Musique Coucou vous qui passez par là, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va créer des profils Tasker qui nous permettront de contrôler vocalement notre télévision, c'est-à-dire l'allumer, l'éteindre, augmenter, baisser le volume et changer les chaînes. Le tout vocalement avec le Google Home et le Broadlink RM. Ok Google, c'est la domotique mais sur TF1. Message reculé sur 5. Ok Google, c'est la domotique, monte le son. Message reculé sur 5. Ok Google, c'est la domotique, éteint la télé. Message reculé sur 5. Ok Google, c'est la domotique, allume la télé. Message reculé sur 5. Avant de démarrer ce tuto, j'invite les personnes qui n'ont pas lié leur Google Home avec IFTT, Tasker, Join et AutoVoice à le faire immédiatement en regardant ma vidéo sur le sujet et ensuite à revenir sur le début de ce tuto. Pour élaborer ce projet, on aura besoin du Google Home, bien entendu, de l'appareil Broadlink RM, de l'application Tasker, de l'application E-Control et du plugin Broadlink RM. Donc on va aller sur le Play Store pour télécharger tout ça. Donc là, on va noter Broadlink RM. Donc là, il y a deux versions, la version pro et la version d'essai. Vous pouvez dans un premier temps télécharger la version d'essai. Comme ça, si le projet vous plaît, par la suite, vous téléchargerez la version pro. Et comme ça, si le projet ne vous plaît pas, il n'y a aucun regret. Donc la version pro coûte 5 euros et la version d'essai est disponible pendant 7 jours. Donc faites votre choix et téléchargez-en. Une fois que vous avez téléchargé ceci, on va faire un retour en arrière et téléchargez l'application qui se trouve à côté. C'est l'application E-Control. Téléchargez-la et ouvrez-la. Pour ceux qui maîtrisent d'ores et déjà cette application et qui ont déjà enregistré des appareils, ou enregistré leur télé du coup, je vous invite à avancer cette vidéo à la minute indiquée ci-dessous. Pour les autres, on va, sur l'écran d'accueil, on va cliquer sur Plus, Ajouter un périphérique et suivre les instructions données pour ajouter notre périphérique au réseau. Ensuite, on va cliquer sur Configurer. Après avoir connecté notre appareil au réseau, on va de nouveau cliquer sur Plus et sélectionner Ajouter une télécommande. Ici, une série de choix s'impose à nous. Pour notre cas actuel, on va choisir TV. Là, on peut s'apercevoir que tous les boutons essentiels pour contrôler une télé sont représentés. Donc on va tous les configurer. Donc on va cliquer sur un bouton, n'importe lequel, disons le bouton Power. Vous allez cliquer dessus, choisir Apprentissage. Un message vous indique que vous devez prendre votre télécommande et cliquer sur le bouton en question. Après avoir enregistré l'ensemble des boutons de votre télécommande, on va ouvrir l'application Tasker. Là, on va créer pas mal de profils. Donc pour débuter, on va créer le profil qui allume et éteint la télé. Donc on va cliquer sur Plus, Événements, Plug-in, Autovoyce, Recognize, le petit crayon, The Hardway, Command Filter. Et là, on va mettre Télé. On va cliquer sur OK et sélectionner Use Rejects. On retourne en arrière, on valide en haut, on retourne en arrière. On va mettre Nouvelle Tâche, donner un nom à cette nouvelle tâche. Donc on va l'appeler TvOn, Slash, Off. Sélectionnez le plus, Plug-in, et sélectionnez RM Plug-in. Deux petits crayons. L'appareil va détecter les différents appareils Broadlink que vous avez. Donc si vous en avez qu'un, vous laissez, logique. Si vous en avez plusieurs, vous cliquez sur Select Device et vous sélectionnez l'appareil qui vous concerne. Vous appuyez sur OK et sur Select Code. Ici, vous allez trouver l'ensemble des boutons que vous avez enregistrés auparavant dans l'application e-Control. Donc là, on va chercher notre bouton qui nous permet d'éteindre et allumer la télé. On le sélectionne et on appuie sur OK. On valide en haut. Et on recule. On a terminé le profil qui va nous permettre d'éteindre et d'allumer la télé. Donc là, on a pas mal de profils à faire. Donc pour plus de facilité, je pense qu'on va faire différemment. Cette fois-ci, on va cliquer sur Tâche. Laissez notre doigt appuyer longuement sur la tâche qu'on a créée. Sélectionnez les trois petits boutons en haut. Et choisir Cloner. On va lui donner le nom de notre prochain bouton qui est Volume+. On va cliquer sur Volume+, cliquer de nouveau, choisir le petit crayon. Et sélectionnez le code qui correspond. Donc il va nous permettre d'augmenter le volume. OK. Et sélectionnez 4 répétitions. Ça va répéter. Ça va simuler l'appui du bouton 4 fois. On valide en haut. On recule en arrière. On va faire pareil pour le prochain bouton. On laisse notre doigt longuement appuyé. Cloner. Cette fois-ci, on met Volume+. Et on fait pareil. Sélectionnez le bouton qui correspond à diminuer le volume. OK. On valide en haut. On retourne en arrière. Retourne en arrière. On fait encore une fois pareil. On clone le bouton. Cette fois-ci, on va mettre le nom d'une chaîne. Ils ont TF1. On clique dessus. On clique dessus de nouveau. On sélectionne le petit bouton. Et on va sélectionner le bouton code qui correspond. Qui va nous permettre de mettre la télé sur la une. Sur TF1. OK. Cette fois-ci, la répétition, c'est qu'une fois. On recule en arrière. Et on recule en arrière. Donc après, vous l'avez compris, il faudra faire ça avec tous les boutons. Enfin, qui vous concernent. Et validez en haut. Maintenant, on va aller sur Profil. Renommer cette tâche. On va marquer TV. On. Off. On va faire le même procédé que tout à l'heure. On va laisser notre doigt lentement appuyer dessus. Sélectionner les trois petits boutons. Et marquer cloner. Changer le nom. Pour volume. Plus. Changer le nom pour volume plus. Et valider. Cette fois-ci, on va cliquer sur Auto Voice Recognize. Sur le petit crayon. Choisir de Hardware. Command Filter. Et là, cette fois-ci, on va choisir la commande qu'on va dire au Google Home. Pour qu'il comprenne qu'on veut qu'il augmente le volume. Donc, essayez de trouver quelque chose qui vous correspond. Lorsque vous voulez qu'il augmente le volume. Moi, je vais mettre Monte le son. OK. Et sélectionner Use Rejects. On fait un retour en arrière. On valide en haut. Retour en arrière. Ici, on va mettre Ajouter une tâche. Et on va sélectionner la tâche qui correspond à ce que l'on souhaite. Volume plus. On va recliquer sur TV On Off. Et on va délier la tâche. Donc là, on a terminé celui-ci. On va faire pareil pour tous les autres boutons. Donc là, je vais refaire le même pour changer la chaîne. On laisse notre doigt appuyer longuement. Les trois petits. Cloner. On change le nom. On valide. On clique sur AutoVoge Recognize. Sur le petit crayon. De Hardway. Command Filter. Et là, cette fois-ci, on va mettre des fins. On va mettre ce petit symbole. Mettre une petite ligne pour dire où. Mettre la une. Donc, on recule en arrière. On valide. On clique longuement sur Volume plus. On met Ajouter une tâche. On sélectionne la tâche qui correspond à mettre la télé sur TF1. On appuie longuement sur Volume plus. Et on délie la tâche. Donc là, c'est fait. Je ne vais pas vous montrer l'ensemble des boutons. Je pense que vous avez compris la mécanique. Donc là, on va juste tester ces trois boutons-là. Et ensuite, je vous laisse faire le reste tout seul, en fait, du coup. Ok, Google. C'est la domotique allume la télé. Message reçu. Ok, Google. C'est la domotique, mais sur TF1. Ok, Google. C'est la domotique, mais sur la 1. Message reçu. 5 sur 5. Ok, Google. C'est la domotique. Monte le son. Vous pouvez augmenter le volume à l'aide d'une commande vocale ou toucher délicatement la face supérieure de votre appareil. Google, au moment déplaçant votre doigt dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok, Google. C'est la domotique. Monte le son. Message reçu. 5 sur 5. Ok, Google. C'est la domotique. Monte le son. Message reçu. 5 sur 5. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501